Nous sommes de retour avec la première question de la semaine de l'histoire de Femmes de sport. Donc, la question de la semaine, les gars, c'était « Qu'est-ce que vous feriez avec le poste, en fait, de Michel Thérien? » On sait que Marc Bergevin l'a confirmé dans ses fonctions pour la prochaine saison, mais avoir les réseaux sociaux s'enflammer autant que les gens ne sont pas d'accord avec cette décision-là. Vous, personnellement, les gars, on peut commencer avec Arnaud, toi, tu en penses quoi de tout ça? C'est certain, comme entraîneur, tu ne veux jamais congédier un autre entraîneur. Je pense que tu connais un peu l'ampleur du travail, puis c'est vraiment une job difficile. C'est très ingrat, hein? C'est très ingrat, oui, effectivement. Mais c'est certain que moi, Michel Thérien, aurait resté en place. En fait, on est bien content qu'il reste en place. Maintenant, dépendant de l'an prochain, qu'est-ce qu'il va avoir sous la main? Quel genre de philosophie ils vont se donner comme organisation? Est-ce qu'il va avoir une équipe pour aller jusqu'au bout? Est-ce que Marc Bergevin va lui donner des outils supplémentaires? Ou, à l'inverse, il axe la philosophie sur la jeunesse, puis on fait une certaine forme de reconstruction un petit peu? Bien, je pense que là, l'avenir de Michel Thérien va dépendre de cette philosophie-là. Si on y va pour gagner, puis il y a les outils pour y aller, j'ose croire que ça va prendre un bon début de saison, puis qu'ils vont refaire et ils vont revoir le plan, là, en cours de route. Il est confirmé, mais je pense que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, il est sur la sellette un petit peu, là, quand même. Oui, c'est sûr, il est certain qu'il va être évalué, là, au courant de l'année prochaine. Moi, je suis d'accord aussi, là, pour ce qui est de cette année, là, la façon que ça s'est passé, là. Il n'a pas eu tous les outils, là, dans le fond, pour performer tout au long de la saison, la perte de Carey Price, peu importe, les blessures, il y en a eu énormément, puis je pense que M. Bergevin a un peu des responsabilités aussi à avoir là-dedans, puis il l'a dit ouvertement. Oui, absolument, oui. Michel doit avoir sûrement ses responsabilités aussi, puis les joueurs également. Puis quand tu penses, là, qu'il y a eu comme 15 défenseurs, je pense, différents, qui se sont alignés avec les Canadiens cette année, puis qu'un gardien de but qu'on ne voyait pas dans un an, à la même date, puis que cette année a gardé, quoi, 50, 50, 60 matchs, une cinquantaine de matchs avec les Canadiens, entre 40 et 50, probablement, puis en Mike Condon, fait que je pense que ça va aller, là, en saison, la saison prochaine, comment que ça va aller quand toute l'équipe va être revenue ensemble, puis c'est sûr. Les changements qu'il va y avoir aussi cet été. Oui, c'est sûr, en espérant qu'il va y en avoir, parce que je pense que s'il y a une chose que ça l'a permis de constater cette année, c'est que je ne pense pas qu'avec ces 20 joueurs-là, c'est ces 20 joueurs-là qui vont pouvoir performer en série. Puis, tantôt, tu as parlé de responsabilité. Si on peut donner une façon, une responsabilité que vous auriez donnée, que Michel Therrien et Marc Bergevin auraient pu faire de plus cette année, c'est quoi que tu aurais fait, peut-être à la place de Michel Therrien, une chose, puis à la place de Marc Bergevin, une chose également? Bien, moi, je pense que ça aurait été de... Parce qu'en début de saison, si je me rappelle bien, ils ont eu un bon début de saison, ils ont eu du succès. Ce que les joueurs disaient, c'était qu'ils aimaient la stabilité qu'il y avait au niveau des trios, qu'on n'avait pas vus l'année précédente. Puis, quand ils ont commencé à avoir des insuccès, je pense que c'est à ce niveau-là de tout le temps vouloir remixer les choses, puis trouver des combinaisons, puis moi, ça aurait été de rester, demeurer patient, puis de garder les... C'est sûr qu'avec les blessures, c'est plus difficile, là, mais de garder la chimie, puis les joueurs dans les bonnes chaises, aussi, le plus possible, qu'il y ait une stabilité, puis qu'ils puissent justement les évaluer, là, d'une façon où ils sont à l'aise, là, pendant cette année. Puis, j'imagine, Marc Bergerin, c'est simple, là, sa responsabilité, c'était d'aller chercher, peut-être, des joueurs. Il a dit dans son point de presse qu'il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. De ton côté, toi, Arnaud, si on parle des responsabilités un petit peu de Michel Therrien, t'aurais fait quoi, peut-être, de différent, cette année? Bien, je pense que c'est une combinaison des deux, là, Michel Therrien et Marc Bergerin, là, au niveau de... Moi, je trouve que, si vous en parlez un petit peu, là, quand il parle des joueurs dans leur chaise, là, je pense que c'est une expression que les gens sont tannés d'entendre, là. Oui, mais c'est la bonne expression, quand même. Exactement, moi aussi, je suis d'accord avec toi, là-dessus. Puis, tu sais, souvent, on faisait monter un joueur de la Ligue américaine, qui est un joueur de 3e, 4e ligne dans la Ligue américaine, pour l'amener sur la 3e, 4e ligne dans la Ligue nationale, ça, c'est correct, mais des fois, on fait monter des gars de 1re ligne de la Ligue américaine, puis on les envoie sur la 4e ligne à Montréal, puis on se demande pourquoi ils n'ont pas de succès quand ils montent. Donc, je pense que les joueurs de talent doivent jouer avec des joueurs de talent, puis même si Sven Andrégetto, par exemple, a commencé la saison dans la Ligue américaine, je pense que c'est un gars des deux premières lignes, puis je suis pas mal sûr que Galchenyuk était pas mal plus content de jouer avec lui que de jouer avec Tory Mitchell ou Brian Flynn. Des gars de 3e et 4e ligne. Des gars qui, automatiquement, ils ne créeront pas grand-chose offensivement, là, c'est pas des joueurs d'étincelle. Ils sont étiquetés, j'imagine, là, 3e, 4e trio, on parle de Tory Mitchell, on parle de… Il y en a plein, là, nous. On referait souvent à Marc Bergevin d'aller chercher des plombiers. Ah, c'est sérieux, c'est en plein ça, puis ces joueurs-là, quand il y a des blessures, bien, ils sont portés à les mettre sur les deux premiers trios parce que c'est des joueurs de 10 lignes nationales, mais c'est certain que tu vas manquer de jouer offensivement, tu vas manquer quelque chose. Le résultat est pas plus là, pareil. Qu'on mette des gars de 3e ou 4e trio sur les deux premières lignes, qu'on mette des jeunes, ça change pas grand-chose au résultat. En tout cas, cette année, en fait. Tant qu'à moi, t'as plus de chances de réussite avec un jeune qui est offensif, un jeune qui a du talent offensif sur les deux premières lignes, quitte à sacrifier des matchs, mais ces joueurs-là vont se développer où ils doivent se développer et non dans un mauvais rôle. C'est pas mal mon opinion au niveau, puis ça, c'est les deux. Marc Bergevin, il se parle pour savoir qui monte. Ça fait que c'est une responsabilité des deux en même temps. J'espère qu'il se parle. Oui, j'espère aussi. J'ose croire, en fait. Autre petite question, si jamais les gens des médias sociaux, même sur notre page Facebook, beaucoup réclamaient la tête de Michel Therrien. Si, au point de presse de Marc Bergevin, on aurait congédié Michel Therrien. Facile de congédier un entraîneur, mais on le remplace par qui à Montréal? Voyez qui, vous? Bonne question. Par qui? J'ai aucune idée, honnêtement. C'est ça, c'est difficile à voir. Oui, c'est sûr et certain qu'à partir de là, tu reviens dans un processus. Puis, moi, avant qu'il nomme Michel Therrien, je me disais, j'aimais bien l'idée de Patrick Roi, là, parce qu'il était comme… L'émotion. Oui, c'est ça, exactement. Mais, tu sais, avec ce qui s'est passé cette année, je pense que Patrick, c'est Patrick. Je ne sais pas si ça ferait nécessairement à Montréal. Je pense que là-dessus, dans le temps, Marc Bergevin avec Serge Chavard ont eu beaucoup de jugement face à deux sélections en sélectionnant Michel. Mais, c'est sûr et certain que ça prend un entraîneur, un entraîneur d'expérience. Puis, un entraîneur, dans le fond, qui a le même reflet que ce que Michel nous démontre présentement. Je pense que ça a arrêté de changer 4.30 sous pour une pièce, tant qu'à moi. Bien correct, bien à l'aise avec la décision. Tu sais, ce n'est pas facile, Montréal. Il ne faut pas se cacher que l'entraîneur, il ne peut pas être uniquement anglophone. On l'a vu les 3-4 mois qu'il y a eu Randy Connerworth. Ce n'est pas très, très chic au niveau de ce que ça dégage, au niveau des entrevues. Puis, toute la relation qu'il y a avec les medias ici, je pense que c'est super important. Puis, le club public, ce n'est pas facile. Pas qu'on n'a pas de bons entraîneurs au Québec. On a d'excellents entraîneurs, d'excellents entraîneurs qui parlent français. Mais, ces entraîneurs-là, ils ont des jobs ailleurs aussi. Puis, il y a d'autres équipes que le Canadien. Souvent, on ne leur donne pas la chance. Ailleurs, si on ne donne pas la chance à Montréal, c'est très rare qu'un entraîneur québécois va avoir sa chance à New York ou à Naheim, par exemple. En même temps, le revers de la médaille, c'est qu'il faut que le Canadien ait assez de courage de donner le poste d'entraîneur-chef à un entraîneur exemple qui n'est pas expérimenté, un entraîneur qui monte du junior. Les Canadiens l'ont rarement fait dans les dernières années. Je pense que ce serait un bon saut à faire. C'est difficile d'avoir le courage de prendre cette décision-là, puis d'affronter les médias aussi, puis d'en compter public. Parce que si jamais ça ne marche pas après six mois, tout le monde va vouloir chialer sur cette nomination-là, puis il va dire qu'il y avait meilleure chose ailleurs. Mais ce n'est pas facile de refuser des candidats aussi. Absolument, les gars. Je vous garde avec moi. Nous, pendant ce temps-là, on va s'arrêter quelques instants. On va poursuivre notre discussion de la question de la semaine. Par contre, on vous revient avec les réponses de nos internautes sur la page Facebook de Femmes de sport.